Alors bonjour à tous, je vous propose une petite application des exercices de trigonométrie, des exercices de base qu'on a vu dans l'autre vidéo juste avant, avec ici une première application qui consiste à mesurer la hauteur de cette tour verte. Alors oui, c'est une tour, n'est-ce pas ? Il s'agit de mesurer cette hauteur, donc calculer la hauteur h, c'est notre objectif. Quand vous allez résoudre des exercices comme ça, il s'avère que ce ne sera pas forcément des applications directes des exemples basiques que vous avez vus. Des fois, il y a une petite étape supplémentaire. Alors ce qu'on va faire ensemble, et ce qu'on pourra faire dans tout problème, c'est essayer de voir quelles sont les étapes dont on a besoin pour pouvoir résoudre ce qu'on veut. Alors, ce que je vous conseille, c'est de partir de la question. En fait, vous cherchez la hauteur h. Qu'est-ce qu'on remarque pour cette hauteur h qui est ici ? C'est qu'elle est composée de tout ça. Où est-ce qu'on retrouve cette longueur ? Ici. C'est la même. Et du coup, on va se retrouver avec deux morceaux. Le morceau entre le sol et le point B. Et le morceau entre le point B et le point C. Alors, vous avez tout à fait le droit de nommer, vous dites à votre correcteur, le point entre le sol, là, ici, qu'on n'a pas nommé, parce que B, il est juste au-dessus, il est, mettons, au premier étage ici. Je vais l'appeler M, par exemple. Donc, n'hésitez pas à dire que vous détectez qu'en fait, votre H, c'est ni plus ni moins que B, M, plus B, C. Et le truc, c'est que B, M, vous savez qui c'est ? C'est A, D. Et en fait, on connaît sa valeur. Donc, je l'entoure parce que lui, il est connu. Le problème, c'est que B, C, on ne l'a pas. Donc, comment est-ce qu'on va trouver B, C ? Eh bien, pour trouver B, C, on est dans une situation avec visiblement un magnifique triangle rectangle. En tout cas, on nous tend la perche vachement pour qu'on l'utilise. Effectivement, il y a un codage qui nous dit que c'est un triangle rectangle. Et du coup, on est dans un triangle rectangle où on a un angle dedans. Triangle, rectangle, angle. On est dans le chapitre sur la trigonométrie. Même si vous n'y êtes pas, triangle rectangle, il ne vous reste pas forcément grand-chose. Il vous reste le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore ne traitera pas avec des angles. La trigonométrie peut le faire. Alors, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de ça ? C'est parce qu'au final, quand vous regardez bien dans ce triangle, qu'est-ce qu'on nous donne ? On nous donne cet angle, 25 degrés, C, A, B. Et on nous donne la longueur db. Si vous regardez bien en dessous, c'est 45 mètres. Du coup, on nous donne un angle et une longueur. Et on va chercher quoi ? BC qui est une longueur. Donc du coup, c'est là que la trigonométrie, ça peut paraître pas bête à utiliser. Donc du coup, on a notre schéma. On va commencer par utiliser, du coup, la trigonométrie dans le triangle BAC. Alors tiens, justement, d'ailleurs, on va commencer en disant... Allez, première chose, dans le triangle BAC, ABC, on va commencer par dire qu'il est rectangle. Rectangle en B. Deux points. Donc, la trigonométrie nous dit quoi ? Elle nous dit, eh bien, si tu es dans le cas où on cherche une longueur d'un côté, c'est-à-dire BC ici, et qu'on nous a donné au moins un angle et un côté connu, on rentre dans le schéma bleu. Alors on va suivre le schéma bleu, puisque nous, ce qu'on va aller chercher, c'est BC. Donc, ici, cherchons... BC. Alors, on avait dit qu'il y avait quatre étapes à suivre. La première, c'est déjà aller repérer le nom de chaque côté et le triangle qui nous intéresse et en fonction de l'angle qu'on nous donne. Donc ici, je vais reproduire rapidement, grossièrement, le triangle qu'on nous donne, qui est bien rectangle en B, dans lequel, eh bien, on a un angle qui est ici. Il est positionné à cet endroit. Donc du coup, ça nous permet de dire que cet oeil qui regarde en face regarde le côté opposé. Le côté qui le touche, cet angle, et qui n'est pas le plus grand côté, c'est le côté adjacent. Et le côté le plus grand, de toute façon, quelle que soit la position de l'angle, c'est l'hypoténuse. Donc ici, on identifie que AC, c'est l'hypoténuse, BC, c'est le côté opposé, et AB, c'est le côté adjacent. Une fois qu'on a ça, on va aller se poser les questions de l'étape 2. Quelles sont les longueurs, quelle est la longueur, en fait, que tu cherches ? La longueur que tu cherches, c'est la longueur BC. Et la longueur BC, ici, c'est le côté opposé. Ensuite, deuxième question, Quelle longueur te donne-t-on ? La longueur qui est donnée dans le triangle, c'est DB. Et DB joue le rôle. Alors oui, j'ai mis DB, non, ce serait DM, pardon. Donc du coup, qui est la même longueur que AB sur le schéma. Vous m'aurez corrigé, bien entendu. Donc ici, AB, c'est la même longueur que DM. qui est le côté adjacent. Une fois qu'on a ça, on fait le résultat des courses. Parce qu'on a besoin d'avoir accès à une formule, donc ce sera l'étape 3, la formule pour pouvoir calculer ce fameux côté BC. Mais avant ça, on va réécrire K-S-O-T-O-A et on va aller regarder quelle formule va convenir le mieux. Pour le savoir, en fait, on a le côté opposé à trouver qui est dans la formule de la tangente, mais également le côté adjacent à celui-là, il est dans la formule de la tangente et dans la formule du cos. Quelle est la formule dans laquelle j'ai colorié deux fois ? Eh bien, c'est la formule de la tangente. Ici, on va donc utiliser la formule de la tangente. Alors justement, on arrive à l'étape 3. Cette formule, ce sera, on ne va pas écrire tangente, on va écrire TAN de l'angle en question dans l'exercice. Quel est l'angle en question dans l'exercice ? Eh bien, c'est l'angle CAB. Donc, on va l'écrire CAB. Pour l'instant, je ne remplace pas par les nombres. Vous avez remarqué à chaque fois, je mets d'abord ce qu'on appelle tout ce qui est littéral, c'est-à-dire avec des lettres. C'est quoi la formule ? C'est TAU A opposé divisé par adjacent. Donc, du coup, bien cette formule de tangente, elle s'écrit OCBC sur coté à 100 AB. Et donc, langue en question, c'est CAB. Une fois que vous avez ça, on va repérer de nouveau ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est BC. D'accord ? Donc, du coup, pour avoir BC, on regarde à côté, exprimer ce qu'on cherche en étape 4. comment est-ce qu'on va faire ? Donc, pour l'instant, je vous le recopie. Je vous recopie la formule. c'est TAU BC sur AB. Quelle est la stratégie utilisée ? Dans ce cas-là, c'est la stratégie du produit en croix. Si vous avez besoin de quadriller, n'hésitez pas à le faire. Si vous le faites sur une copie, faites le proprement au crayon de papier de la manière la plus transparente possible. transparente au sens où ça ne se voit pas trop pour qu'on ne vous dise pas que c'est sale ce que vous écrivez, n'est-ce pas ? Et donc, du coup, on se retrouve avec un produit en croix à faire à partir de BC. BC, c'est, on croise AB fois tangente CAB divisé par 2. Donc, on obtient BC qui vaut AB fois tangente CAB donc divisé par 1. Au bout d'un moment, à force de le faire, vous allez vite vous rendre compte que divisé par 1 n'est pas forcément utile. C'est juste pour boucler le produit en croix. AB fois tangente CAB divisé par 1. Donc là, ici, on a exprimé ce qu'on cherchait. Maintenant, on va le calculer. Donc, BC, ce sera la longueur AB. Alors, la longueur AB, dans l'exercice, c'est la même longueur que DM, je l'avais remis ici, qui est 45 mètres. Multiplié par la tangente de l'angle dans l'exercice, l'angle, c'est 25 degrés. Et là, on va aller calculer ça. Donc, on y va. On prend la calculatrice. Alors, je me trouve une calculatrice. Voilà, par exemple. Donc, qu'est-ce que j'ai dit ? 45 fois tangente 45 fois. Alors, tangente, c'est où ? C'est juste derrière ma tête. Voilà. Tangente 25. Alors, est-ce que je me suis bien mis en degré ? Oui, je suis bien en degré, donc, ça doit être bon. Donc, ça fait à peu près 21 mètres si on arrondit à l'unité. Donc, on y va. la longueur baissée c'est donc à peu près environ 21 mètres. Mais est-ce qu'on a fini pour autant ? Revenons sur notre schéma de départ. Notre schéma de départ nous disait, on va utiliser la trigonométrie pour trouver BC, mais ce n'est pas BC qu'on cherche au final, c'est la hauteur H. Or, la hauteur H, on a bien fait de la noter. La hauteur H, c'est BM plus BC. Donc, on va le noter. Or, la hauteur H recherchée, c'est BM plus BC. BM, on va aller le chercher. la hauteur BM qui est ici, c'est la même hauteur que AD qui est la même hauteur que 1,5 mètre. Ce sera 1,5 mètre plus ce qu'on a trouvé. 21. On prend une hauteur totale de 22. 5 mètres. Et là, on a fini. N'hésitez pas à reprendre cet exercice depuis le départ pour voir si vous avez bien compris.